Vous savez toutes que je suis un gars de bois et un gars de pizza. Bien, c'est ça. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que j'ai créé mon propre four à pizza au bois. C'est vraiment une passion de faire de la pizza dans un four à bois. J'ai eu la chance d'en essayer quand même plusieurs, puis il y a des très bons produits sur le marché. Mais avec ce four-là, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est simple. On a enlevé les inconvénients, puis on a gardé les avantages de bien des fours. Je te dirais que sur le marché, je ne suis pas gêné. On a vraiment un produit exceptionnel. À partir du moment où tu t'achètes un four à bois pizza, il faut que tu t'attendes. C'est un peu le même principe que d'acheter une piscine, la visite à l'éberge. C'est vraiment une occasion de festoyer avec des amis. Je vous le dis, ça peut devenir un rituel. Les gens trippent quand ils ont un four à bois. Il y a un rituel de le partir, d'allumer ton feu, de préparer tes pâtes, de voir la visite. Moi, la mie, j'avais au poulet. Moi, je veux une béchamel. Je veux m'en faire aux fruits de mer, aux quatre fromages, aux fromages bleus. La limite, c'est toi qui va te l'imposer, je te dirais. C'est vraiment un produit haut de gamme. Pour avoir eu d'autres fours, c'est très sincère. Qu'est-ce qui fait qu'il est haut de gamme? Premièrement, les détails. Il y a beaucoup de détails. On peut l'avoir en différentes couleurs. On peut l'avoir dans le... Comme moi, j'ai le blanc, qui a la même couleur que ma moto. On a le rouge, on a le noir, on a le bon vieux stainless. La poignée. On a mis une poignée de bois. J'aime le rustique avec le moderne, avec le métal, le stainless, justement, pour pas te brûler. Il y a un jeu d'air entre les pierres et le dessous du four qui fait en sorte que tu pourrais mettre ça sur une surface de bois puis jamais, probablement, que le feu pourrait prendre. La plus grande qualité que tu pourrais avoir de ce four-là, je ferais qu'on le déshabille. C'est incroyable l'isolation qu'il peut y avoir entre chaque... Il y a une espèce de laine isolante qui est installée à partir de partout. Regardez, le four vient de chauffer. Il est encore à 600 degrés. Regardez ma main. Je peux la garder là. Je ne vous dis pas que je pourrais m'asseoir dessus, mais c'est quand même en durable. C'est quand même sécuritaire quand tu regardes ça. Une autre particularité, on a 18 pierres réfractaires à l'intérieur. Des pierres d'un pouce et quart. Quand tu as fait 25 minutes de feu dedans, d'habitude, on est capable d'acheter une chaleur idéale genre pour faire une pizza. Si tu veux embarquer, si tu as bien de la visite puis tu vas en faire plusieurs, fais-toi un feu. Fallait durer après 45-50 minutes. Là, tu vas être sûr que ta pierre va écher une chaleur maximale puis là, tu vas pouvoir fournir puis faire plusieurs pizzas une à la suite de l'autre. C'est au-delà d'un four à pizza. C'est vraiment comme si tu venais de t'acheter quelque chose qui devient un genre de party à chaque fois que tu allumes ça. Si j'avais des enfants, juste le plaisir de faire de la pizza avec des enfants. J'ai des couples d'amis qui sont venus l'été passé puis c'est à qui au devoir les enfants qui voulaient choisir. Moi, ma pizza va être comme ça. Moi, je veux mettre ça dessus. Puis en plus, on peut faire plein d'affaires. On peut faire du steak dans notre four à pizza. On peut faire du pain. On pourrait à la limite faire du... On pourrait fumer des trucs. Ce n'est pas juste un four à pizza. Je te dirais que ça devient un mode de vie. Une autre particularité du four, c'est qu'il est quand même très profond, qui nous permet d'amener le feu à l'arrière pour être en mesure de faire deux pizzas à l'avant. Deux pizzas de 12 pouces très facilement. Le four est 100 % en acier inoxydable. Puis en plus, c'est fait au Québec. Pour vous procurer mon four, c'est assez simple. Juste aller sur la boutique en ligne sur mon site internet PeteAthentic.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada